Un seul vin pourrait être accompagné à un plateau de fromage si on choisit des fromages de la même famille, un plateau de chèvre. En revanche, il serait tout à fait illusoire de penser qu'un seul vin peut aller aussi bien sur la camembert, sur le beaufort, sur le roquefort. C'est d'ailleurs peut-être un peu dommage de servir en même temps trois fromages qui n'ont absolument rien à voir, ni les uns ni les autres. Un plateau de chèvre avec un blanc sec, trois chèvres différents, ce sera des fromages très différents, mais compatibles. Et puis après, on sert un camembert et deux bris, avec un rouge des Côtes-du-Rhône par exemple. Mais pas en même temps, il n'y aura pas un vin universel qui mettront en valeur à la fois le bris et le roquefort. On déconseille beaucoup de fromage sur les vins rouges, et tout spécialement sur les vins rouges d'un certain âge. En général, un vin blanc n'est pas gêné par le fromage, ou beaucoup moins. Mais les vins rouges sont assez fragiles et les tannins des vins rouges, quelquefois, créent une désharmonie avec les fromages. Un camembert, le camembert assassinerait un Bordeaux de 10 ans ou un Bourgog de 10 ans. En revanche, sur un Kéran, ou sur un Côte-du-Rhône village de deux ou trois ans, relativement jeune, le vin tiendra la forme et ne se laissera pas déstabiliser par un goût de fromage. On a considéré longtemps que le vin rouge, les vieux vins rouges, allaient bien sur le fromage. Dans la plupart des cas, il est impossible de goûter un vin rouge sur un fromage un peu puissant, un peu fort. Sous-titrage Société Radio-Canada